... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le titre que nous allons développer dans ce journal. Le président algérien a verdé cet après-midi pour rendre hommage aux soldats nord-africains morts pour la France. C'est tombé lors de la Première Guerre mondiale. Quelques 28 000 Algériens y ont perdu la vie. Aujourd'hui, Abdelaziz Bouteflika, qui est l'invité de notre édition, pour la première fois depuis le début de sa visite d'Etat, il répondra en direct à nos questions. Dans le Var, un convoyeur de fond a été tué cet après-midi dans l'attaque d'un fourgon. Les malfaiteurs cagoulés munis de fusils à pompe sont en fuite. Jean-Pierre Chevènement donne le coup d'envoi de la campagne nationale contre les feux de forêt. Après la tempête, le massif forestier du sud-ouest, le plus sûr de France, est désormais l'un des plus dangereux. Danse avec Pina Bosch dès ce soir au théâtre de la ville. La nouvelle chorégraphie de l'artiste allemande qui évoque la ville de Rome, une ville sensuelle. Mais avant d'en venir au premier grand titre de l'actualité, avec dans quelques instants l'interview en direct, je vous le disais, d'Abdelaziz Bouteflika, le président algérien. Retour tout de suite sur le match qui est opposé il y a un instant à Bruges, l'équipe de France à celle de la République tchèque. Et c'est la qualification pour les quarts de finale des tricolores sur un score de 2 à 1, Alexandre Cara. L'heure de la revanche pour les Bleus. C'est en tout cas ce qu'espéraient les champions du monde face aux Tchèques. Ces diables de Tchèques qui, il y a 4 ans, avaient sorti l'équipe de France en demi-finale de l'Euro anglais. Contrairement à leur match face au Danemark, les Bleus n'ont pas attendu pour entrer dans le jeu. Septième minute. Une erreur défensive des Tchèques qui rient en risse sans gouffre dans la brèche et ouvre le score. En ce début de match, les Français sont étonnants. De réussite et de réalisme. Mais voilà, à l'approche de la mi-temps, peut-être un peu trop confiant, les Bleus commettent à leur tour une erreur. Un ballon perdu d'Emmanuel Petit, une faute pourtant à l'extérieur de la surface. Et c'est un pénalty, sifflé par l'arbitre anglais et transformé par Poborski. Les Tchèques retrouvent leur confiance et se font pressant autour des buts de Barthez. Deuxième mi-temps, Djorkaïev entre sur le terrain. Djorkaïev, l'homme qui redonne le sourire à Roger Le Maire. L'homme qui redonne l'avantage à l'équipe de France. Les Tchèques n'ont plus rien à perdre et se font plus offensifs, offrant parfois des occasions aux Français. Deux à un, c'est le score final. Après l'Italie, voici les Français qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro. Mais avant, ils devront affronter la Hollande mercredi prochain. Et en direct de Bruges, à quelques minutes donc de la fin du match, nous retrouvons Florent Gautreau. Vous avez à vos côtés Djury Djorkaïev, je crois, qui a marqué le but vainqueur. Oui, Béatrice, Djury Djorkaïev a marqué son 25e but en équipe de France. Alors, Djury, l'équipe de France gagne son deuxième match. C'est la qualification presque en poche. Je crois que mathématiquement, ça y est, c'est gagné pour ce premier tour. On a un peu souffert, mais bon, quel soulagement de faire deux matchs et de marquer déjà cinq buts, puis empocher six points, c'est extraordinaire. On est bien entrés dans la compétition. J'espère que ça va durer encore. Alors, Yury, on sait qu'il y avait toute votre famille dans la tribune aujourd'hui. On sait que vous êtes le buteur providentiel, souvent, de cette équipe de France. Vous avez l'impression de l'avoir sauvé, de l'avoir sauvé d'un mauvais pas ? Non, je crois. Les gens, je ne sais pas, je marque des buts, j'essaie de faire gagner l'équipe. Tant mieux, je reçois des ballons, des bons ballons. Je crois qu'on joue à 11, on gagnera à 11, à 22 même. Mais c'est vrai que quand je me retrouve devant la surface, je sens un souffle. Je pense que les gens, même devant la télé, doivent dire « Marc, Marc ». Et puis voilà, je crois que je ne me pose pas de questions. Merci, Yury. Bravo, merci, Yury. Merci, Florent Gautreau. La suite de la visite en France d'Abdelaziz Bouteflika, qui s'est rendue cet après-midi à Verdun, un geste hautement symbolique. C'est la première fois qu'un chef d'État algérien rend hommage aux soldats nord-africains qui se sont battus dans l'armée française. C'est Spahy qui ont combattu courageusement et qui sont tombés aux côtés de dizaines de milliers d'autres. Une cérémonie du souvenir à laquelle assistaient les responsables musulmans. Maris Burgo, Jérôme Soulard. Ce sera l'une des images fortes de ce voyage d'Abdelaziz Bouteflika en France. Pour la première fois, un président algérien se recueille devant les tombes de ses compatriotes, morts pendant la guerre 14-18. Car aux côtés des soldats français, dans les mêmes tranchées, dans le même enfer de Verdun, 23 000 Algériens se sont battus jusqu'à la mort. Ces stèles musulmanes, tournées vers la Mecque, sont une invitation à ne pas l'oublier. J'ai voulu surtout dire qu'entre les peuples de France et d'Algérie, il y a une dette de sang que plus personne ne peut ni d'un côté ni de l'autre de la Méditerranée nier. Une dette de sang symbolisée par ces images de tirailleurs algériens. Nous sommes en 1915. La France est allée chercher dans son empire colonial ces soldats qui l'aideront à vaincre l'ennemi. 600 000 hommes en tout, venus d'Afrique du Nord, ils seront de toutes les batailles. Alors cet après-midi, à Verdun, leurs descendants étaient heureux qu'on leur rende hommage. Les Algériens sont morts pour la France. Aujourd'hui, enfin, on reconnaît cet état de fait. Aujourd'hui, enfin, on peut dire que les Algériens ont contribué à l'histoire de la France. On n'est plus des immigrés, mais on est des gens qui ont aidé à construire la France. Et puis on est mélangés. On est content d'être là parce qu'ici, il n'y a pas de différence, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit juif. Pas de différence, rien n'est moins sûr. Cet Algérien est un ancien combattant de la guerre 39-45 et de la guerre d'Indochine. Il vit toujours à Alger et sa pension d'ancien combattant est versée par Paris. Une pension dix fois inférieure à celle de ses frères d'armes français. Un ancien combattant qui est réformé 40% et il aura 132 ou 133 francs par mois, c'est honteux même. C'est honteux même de la prononcer. Le président algérien considère aujourd'hui que cette différence de traitement est une injustice faite aux anciens combattants d'Algérie. Dans la matinée, le président algérien, avant de se rendre à Verdun, déjeunait à l'hôtel Marigny avec Laurent Fabius. A l'issue de cette rencontre très chaleureuse, le ministre de l'économie et des finances a annoncé que 400 millions de francs de la dette algérienne seraient convertis en investissement. Dès hier, Abdelaziz Bouteflika avait obtenu l'accord de cette conversion d'une partie de la dette extérieure de son pays. Et d'ici un mois, vraisemblablement, le club de Paris qui réunit ses différents pays créanciers donnera son aval à cette mesure que souhaitait depuis longtemps l'État algérien. En direct donc de la résidence de l'hôtel de Marigny, nous rejoignons à présent Abdelaziz Bouteflika. Monsieur le président, bonsoir. Je vous remercie de nous accorder ce premier entretien en direct. Alors tout d'abord, si vous le voulez bien, une série de questions concrètes. D'un point de vue purement émotionnel, comment avez-vous vécu cette visite d'État en France ? Comment l'avez-vous ressenti au plus profond de vous-même ? Je pense que les problèmes qui se posent entre l'Algérie et la France ne laissent pas, dans des circonstances comme celle-ci, la marge à quelques émotions ni à quelques sentimentalités. Nous avons eu la possibilité de faire un bilan tout à fait objectif, franc et loyal, sans phare ni détour. Nous avons parlé donc de la présence française en Algérie depuis 1932 et nous avons parlé de la vie commune que nous avons menée ensemble avec ses hauts et ses bas. Et aujourd'hui, à Verdun, j'ai tenu à souligner la dette de sang qui, elle, ne vaut ni les gestes diplomatiques, ne peut être payée ni par quelque marque d'attention, ni quelque délicatesse que ce soit. Il se trouve, par contre, que j'ai prouvé durant mes différentes interventions, qui ont été progressivement, j'allais dire, qui ont suivi un chemin pédagogique pour démontrer quelque chose. J'ai essayé de suivre l'histoire de deux pays voisins, donc condamnés par la géographie à vivre ensemble, historiquement condamnés à vivre ensemble, et qui se lancent dans des opérations communes de construction euro. Alors, on va y revenir, on va y revenir largement. Non, non, je voudrais tout simplement vous dire que les liens qui existent entre l'Algérie et la France sont tels que, où les relations sont privilégiées, exemplaires, exceptionnelles, ou c'est des relations qui ne valent pas le coup, parce que franchement, avec tout ce qui a été vécu entre Algériens et Français, parler de relations normales ou sereines ou banales, c'est littéralement parler entre un pays africain, la relation d'un pays africain, et la relation qui est au fond de l'Asie ou de l'Amérique latine. Alors, je vois bien que vous parlez sans détour, avec une certaine fermeté dans la voix. Vous parliez, vous évoquiez hier un sentiment nécessaire de réciprocité, c'est un peu ce que vous évoquez là, ça veut dire qu'il y a une forme de donnant-donnant, où la France joue le jeu, selon vous, ou alors, sans état d'âme, vous ferez autrement, vous ferez sans elle. Je ne serais pas venu, si je n'avais pas eu la certitude à Alger, que du côté français, les autorités françaises, aussi bien le président Chirac, que le Premier ministre, que le président de l'Assemblée nationale, que le président du Sénat, et les autres autorités que j'ai eu l'honneur de rencontrer, si je n'avais pas senti que vraiment, il y avait une volonté de rencontre, une rencontre réelle. Je crois que, si j'ai parlé de gens que je connais depuis très longtemps, je connais le président Chirac depuis qu'il était au cabinet du président Pompidou, et je connais M. Lionel Jospin du temps qu'il était dans l'Opricien avec le président Mitran. Donc, nous sommes entre gens qui nous connaissons, et qui nous connaissons avec nos qualités et nos défis. Si vous voulez bien, M. le Président, j'ai la chance de pouvoir, à travers ma voix, poser un certain nombre de questions que se posent les Français. D'abord, quand je parlais de questions concrètes, je voudrais revenir d'un mot sur votre discours à l'Assemblée. Vous avez choisi, contrairement à ce qu'il était prévu, de parler en français et non pas en arabe. Pour quelles raisons vous avez choisi de changer d'avis à la dernière minute ? Je n'ai pas changé d'avis. Je ne vous avais simplement pas dit ce que j'allais faire, c'est tout. Je n'ai pas changé d'avis. Je pense que je ne parle pas trop mal le français, puisque j'ai la chance de le faire et que j'ai la possibilité d'aller directement au cœur des Français et peut-être même aussi à leur raison. Je ne vois pas pourquoi j'utiliserais une langue que je maîtrise tout aussi bien d'ailleurs. Vous le parlez remarquablement bien, c'est vrai. Non, non, je parle l'arabe plus remarquablement encore. Mais je pouvais m'exprimer en français. Je ne vois pas pourquoi je n'allais pas le faire. Monsieur Bouteflika, peut-être d'un mot quand même, puisque nous sommes au terme de votre voyage. Quel bilan faites-vous de votre visite ? Vous repartez avec dans les mains notamment la conversion d'une partie de la dette. Vous êtes satisfait ? C'est-elle à mesure de votre attente ou c'est en deçà de vos espérances ? Non, je ne fais pas de bilan. Ma visite est essentiellement politique. C'est un grand moment de retrouvailles entre l'Algérie et la France. Les dossiers seront traités au fur et à mesure que les problèmes seront abordés au niveau des ministres chargés de les traiter. Alors vous allez rencontrer demain la communauté algérienne. Quel message ? Que direz-vous au pied noir ? Vous savez, sous réserve, qu'il n'y ait pas de candidats OAS à visiter l'Algérie. Je crois que aussi les conditions ne sont pas encore venues pour des visites de Harki. Ça, il faut que je le dise. C'est exactement comme si on demandait à un Français de la résistance de toucher la main à un collabo. Donc c'est très dur. Là, c'est important ce que vous dites parce que vous ne l'aviez pas évoqué. Pour les autres, il faudrait que je dise que les portes sont désormais ouvertes, sous réserve, que l'on ne vienne pas retrouver le paradis perdu ou que l'on vienne faire une politique néocoloniale. L'Algérie est un pays souverain et indépendant. C'est un pays ami de la France. Ils seront reçus en tant qu'amis. Je dirais même, pour certains d'entre eux, ils sont nombreux. Et de toute confession, ils seront reçus en frères. Donc c'est la première fois qu'on aborde ouvertement, en tout cas, le problème des Harkis. Donc vous ne ferez pas le geste qu'ils vous demandent, c'est-à-dire de rouvrir vos frontières ? Je ne suis pas porté à faire porter la responsabilité des pères par leurs enfants. Mais c'est un problème politique qui est important dans mon pays. Et ils n'ont pas de problème avec moi. Mon camp était très clair pendant la guerre de libération. Donc pour ce qui me concerne, je comprends très bien que quelqu'un ait pu être dans l'autre camp. Mais il y a le peuple algérien. Je dois tenir compte de l'opinion. L'opinion n'est pas mûre pour ce genre d'opération. Quelle sera votre attitude vis-à-vis de la presse et des journalistes ? Est-ce que sans réserve, comme cette non-réserve que vous parliez ou que vous évoquiez pour les pieds noirs, est-ce que sans réserve, vous allez ouvrir vos frontières à tous les journalistes ? Vous savez, les journalistes, nous avons appris à les connaître. Il y a des gens qui, effectivement, ne connaissent pas l'Algérie et qui souhaiteraient la connaître, et qui gagneraient à la connaître, et ils en parleraient mieux. Il y a des gens qui ont des attitudes tout à fait dogmatiques et arrêtées. Nous n'en avons pas besoin. Ils peuvent continuer à écrire ce qu'ils veulent. Franchement, moi, je ne suis pas un homme de demi-mesure. Ou je suis un ami, ou je ne suis pas un ami. Et je pense à autre chose, ça ne veut pas dire que je deviens un ennemi. Est-ce que c'est une ouverture à géométrie variable que vous proposez ? Non. Non. Il y a des journalistes qui ne sont pas les bienvenus chez moi. Alors, M. le Président, comment qualifiez-vous les relations que le chef de l'État que vous êtes entretient avec l'armée algérienne ? Vous parlez de réciprocité. Est-ce que ce sont des relations réciproques ? Oh, vous savez, hier, j'avais dit qu'il y avait une grande histoire d'amour entre l'armée algérienne et moi. Alors, ne venez pas poser des questions qui m'amènent à répondre exactement comme j'ai répondu hier à l'un des journalistes qui n'avait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de sa question. C'est dommage. Je le regrette pour lui. Moi, si vous voulez bien, je vais tenter d'avoir ce courage. Je ne sais pas s'il s'agit de courage, mais que répondez-vous à ceux qui affirment que l'armée a la mainmise sur votre pays ? C'est un point de vue. Je pense que les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Vous êtes une observatrice aussi. Les chancelleries ont des observateurs spécialisés pour ce genre de choses. Je crois qu'il y a un témoignage qui est celui de la presse à laquelle vous faites allusion. Et il y a d'autres témoignages. Ainsi est fait le jeu démocratique. En tout cas, ce qui est absolument certain, c'est que pour ce qui me concerne, si je... C'est vous qui gouvernez bien votre pays. Vous n'êtes pas une vraie humaine de l'armée. Non, si je considérais que j'avais des difficultés dans l'accomplissement de ma mission, le peuple algérien sait exactement quelles sont mes positions en ce qui concerne l'exercice du pouvoir. Alors, vous imaginez bien que chacun de vos propos, M. le Président, sont épluchés. Et j'ai moi-même été surprise de la façon dont vous avez évoqué le problème des disparus hier soir lors d'un dîner débat. Alors, je vous cite, vous considérez que cette décennie qui a fait 100 000 morts, pourquoi ajouter en plus un problème de disparus ? Bah écoutez, moi je vous renvoie à la question. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez après 20 ans de traversée de désert ? Je reviens et je retrouve une situation. Vous pensez que l'attitude idéale, c'est là où il y a une plaie, je vais essayer de la titiller pour essayer de créer une inflammation ? Moi, je suis en train de calmer le jeu. J'éteins, je joue les pompiers, j'éteins le feu là où il peut se trouver. Alors, ne m'entraînez pas dans des sentiers qui ne sont pas les miens actuellement. Dans l'ordre des préoccupations, c'est pas la préoccupation majeure du chef d'État algérien. Je comprends. Mais en même temps, vous demandez aux autorités françaises, à Jacques Chirac notamment, d'être comptable de la guerre d'Algérie. Mais de votre côté, est-ce que vous n'effacez pas un peu votre propre histoire ? Je suis désolé. Je voudrais dire que le président de la République française a fait la guerre d'Algérie. Moi aussi, je l'ai faite, mais nous n'étions pas dans le même camp. Dans ce cas précis, moi, je viens hériter d'une situation après 20 ans de traversée de désert. Je n'ai été ni avec les uns ni avec les autres. Une toute dernière question, M. Bouteflika. Avec le langage du cœur, quel message, quelle parole vous avez envie de dire aux Français ce soir ? En quelques mots. Moi, je suis venu, l'esprit ouvert, le cœur ouvert, convaincu que je reflète la majorité, je reflète l'opinion de la majorité du peuple algérien. Nous voulons des relations exemplaires avec la France pour autant que la France le souhaite. Il est tout à fait clair que les Algériens ne vont pas changer maintenant. Nous avons notre dignité, nous avons notre orgueil, nous avons conquis notre indépendance de haute lutte. Elle ne nous a pas été octroyée. Ça n'a pas été la décolonisation qui a été faite en Afrique, dans le continent auquel j'appartiens. Il y a eu une guerre d'Algérie. Ça s'est terminé. Je ne dis pas par un vainqueur, par un vaincu. C'est la paix qui a gagné. Je pense qu'une page d'histoire a été tournée. Il a fallu 40 ans pour qu'enfin l'Assemblée nationale se prononça sur le fait qu'il y ait eu une guerre d'Algérie. Il a fallu 40 ans pour qu'un chef d'État algérien vienne en visite d'État à Paris. Il a fallu aussi 40 ans pour qu'un chef d'État aille rappeler la dette du sang à Verda. Ce sont des moments très forts. Je crois que j'ai toutes les raisons d'avoir complètement confiance en les autorités françaises. En tout cas, le président Jacques Chirac, le premier ministre Léonard Jospin, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, mes amis Chevenement et Hubert Védrine, les autres ministres que j'ai vus, j'ai franchement été très, très impressionné par la chaleur d'Algérie. Donc, message de confiance pour tous vos interlocuteurs. Moi, je repars tout à fait confiant, mais je voudrais qu'il n'y ait pas d'équivoque. C'est une visite politique. Je repars les mains vides. Je ne considère pas que l'on ait fait quelques gestes que ce soit. J'ai été bien reçu et c'est le peuple algérien qui a été honoré. Le reste, je crois que chaque chose en s'entend. Merci, M. le Président, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci infiniment. Passons au deuxième titre de l'actualité. En début d'après-midi, un convoyeur de fond a été tué dans le Var par des malfaiteurs qui s'en sont pris d'abord au fourgon stationné devant une succursale de la BNP. Des hommes équipés de fusées à pompe et qui ont pris la fuite. Une affaire qui ne manquera pas de raviver l'émotion quelques semaines à peine après le mouvement de grève des convoyeurs. Un reportage de Olivier Théran, Hervé Poteau. C'est dans cette fusillade qu'un des convoyeurs est tué. Comme le raconte un témoin direct du drame, encore sous le choc. Ils ont bloqué le fourgon avec la Tungo. Ils sont sortis des deux côtés de suite. Ils sont sortis et ils ont commencé à tirer sur le côté, devant. C'était ouvert. Il y avait le convoyeur qui sortait de la banque. C'est là qu'il a dû se prendre. Pour moi, ils ont pris l'argent parce que ça a été vite. Ils ont pris l'argent de ça. Les trois hommes, cagoulés et entreillis militaires, sont repartis avec leur butin. Une véritable opération commando. Tout va être analysé maintenant par les enquêteurs pour essayer de remonter la piste des malfaiteurs. Mais l'enquête s'annonce difficile. L'enquête a été confiée immédiatement à l'antenne toulonnaise du SRPJ de Marseille. Et Mme le commissaire Mazel dirige les premiers éléments de l'enquête. Il y a des policiers, notamment spécialisés en investigation technique et scientifique, qui s'affairent autour du fourgon pour essayer de relever des traces et indices exploitables. À la Sazias, les employés sont sous le choc. Ils avaient fait grève en mai dernier pour améliorer les conditions de sécurité de leur travail. La victime, un homme de 45 ans, est le 22e convoyeur de fonds tué par balle depuis 10 ans. J'en reviens maintenant à la mort de ce jeune adolescent dans le Nord retrouvé hier soir chez lui, tué à coup de couteau. Une enquête est en cours. Marianne Masse, Patrick Wurstorm. Dans le quartier, beaucoup n'ont appris la nouvelle que ce matin. Christopher, 13 ans, a été retrouvé hier à 17h au domicile de ses parents, lardé de 22 coups de couteau. Christopher décrit comme un enfant très sage par sa tante qui ne comprend pas. J'ai voulu savoir, voir comment ça se passait ici, voir s'ils avaient mis des scellés, voir s'il y avait quelqu'un, voir un voisin, parce que je ne comprends pas. Même là, on ne voit pas de scellés, rien du tout, je n'arrive pas à réaliser. C'est comme tous les jours, les vélos sont attachés, je n'arrive pas à réaliser. C'est la mère de Christopher qui aurait découvert le corps de son fils. Avec son mari et deux voisins, elle a été entendue par les enquêteurs. Des enquêteurs qui ont retrouvé le couteau du drame sur un toit en contrebas de l'appartement. Aucune piste n'est privilégiée, mais ce soir, seuls les parents sont encore en garde à vue. Tout le monde est sous le choc, en fait, parce qu'il n'y a pas une famille qui est connue pour des actes de violence ou pour des injures, pour ne pas montrer l'exemple, ils sont assez calmes, on est tous surpris. Dans la cité Desjardins, on cherche encore à comprendre. Les résultats des expertises en cours permettront peut-être d'en savoir un peu plus. La pilule du lendemain à disposition des élèves dans les établissements scolaires. Cette mesure prise en début d'année par le gouvernement pourrait être annulée par le Conseil d'Etat. Déjà, le commissaire du gouvernement recommande aujourd'hui à cette haute instance de supprimer cette disposition, comme le réclamaient les associations anti-IVG. Mais pour l'instant, il ne s'agit encore que d'un avis. On peut s'attendre à une nouvelle mobilisation des pours et des contres. L'interdiction de la pilule du lendemain distribuée dans les établissements scolaires, c'est ce qui a été demandé cet après-midi au Conseil d'Etat par des associations qui militent contre l'avortement. Selon elle, la circulaire ministérielle ne serait pas en accord avec la législation française. La loi de 67 dit qu'on ne peut délivrer un contraceptif que sur ordonnance médicale. Madame Royal a autorisé les infirmières à délivrer des contraceptifs sans ordonnance médicale. Il y a une violation de la loi absolument évidente. De leur côté, les infirmières scolaires autorisées à délivrer la pilule ne comprennent pas cette remise en cause. Elles demandent au gouvernement d'agir rapidement. Il faut d'urgence légiférer, leur donner légalement un statut d'émission bien définie. Et pour le bien des jeunes et de tout le monde. Car quand des jeunes filles viennent les voir à leur permanence en ayant peur d'être enceintes, les infirmières estiment qu'elles se doivent de répondre à leur détresse. Et le fait qu'elles puissent depuis janvier prescrire cette contraception d'urgence n'a pas augmenté le nombre de cas. Sur Paris par exemple, depuis janvier, elles n'ont été qu'une quinzaine à y avoir recours sur 200 jeunes filles qui la demandaient. Et là, tu penses que les fameuses boîtes qu'on avait commandées en début d'année au mois de janvier sont toujours là. Donc, compte tenu de la législation, on en a. Vraiment, il y a détresse caractérisée, impossibilité délivrée à une autre personne. Vraiment, une urgence, une détresse. Pour ce gynécologue, la pilule du lendemain que contestent les associations pour la défense de la vie est de loin préférable à un avortement. Je ne pense pas que la santé de nos enfants soit la première de leurs préoccupations. Pour moi, une jeune femme qui subit une IVG vit une souffrance qui peut parfois laisser des séquelles définitives. Et quand on a vu et quand on sait ce que cela représente, on est préoccupé de la prévention. L'affaire a été mise en délibéré. La décision sera rendue publique d'ici la fin du mois. Les principales intéressées ont mis encore quelques jours devant elles avant une éventuelle interdiction. A l'approche de l'été, avant la réouverture au public, les premiers résultats des contrôles sur les plages touchés par la marée noire. Les opérations sont en cours dans le département le plus atteint, celui de la Loire-Atlantique. 11 plages sont d'ores et déjà réouvertes sur les 22 qui ont été inspectées. Jacques Deveau et Gabriel Camilla ont suivi une équipe de la DAS au cours de ces analyses dans la commune de Moutier-en-Rey. Véritable revue de détails sur la plage des Moutiers-en-Rey. La mairie souhaite ouvrir sa plage et a donc demandé le contrôle de la DAS. Deux agents, Tamise, Creuse, vérifient les rochers à la recherche de traces de pétrole. Aucune complaisance, la moindre anomalie est rapportée. On va pas faire un blocage là-dessus, ce serait très haut, ce serait très dangereux. Je dirais que c'est compliqué, mais là, manifestement, c'est simple. L'ambiance est cordiale, mais on sent les élus un peu tendus. Pour cette commune de 900 habitants, la saison est vitale. Je pense qu'on n'est pas qualifié pour juger si c'est propre ou si c'est pas propre. Il vous faut ce contrôle à postériori des autorités ? C'est une obligation, il faut s'y soumettre. Ça vous inquiète pas un peu, quand même ? Non. Je suis confiant. Finalement, la commune obtiendra son sésame, l'ouverture partielle de la plage. Changement de décor de l'autre côté de l'estuaire à Port-Nichet. La DAS ne viendra pas ici, car le maire s'interroge sur l'intérêt de ces contrôles. Le contrôle qui est effectué, d'après la circulaire qui nous a été transmise, d'ailleurs, assez tardivement, c'est un contrôle purement visuel et effectif. Nous, nous le faisons depuis six mois, et donc nous avions décidé les plages qui risquaient d'être ouvertes, celles qui ne devaient pas être ouvertes, ce qui est le cas. Il y a deux plages d'ouvertes à Port-Nichet, une de fermée, et on n'a pas besoin de la DAS pour ça. Sur le département, 22 plages ont d'ores et déjà été contrôlées. Trois sont fermées, 11 ouvertes, les autres doivent subir un ultime nettoyage. Pas grand monde, peut-être, en début d'année, imaginait qu'on pourrait avoir des plages dans cet état-là aujourd'hui. Donc je suis assez content de pouvoir constater avec les élus que les critères qui ont été définis au niveau national sont respectés ici. Finalement, après des mois d'efforts, l'objectif, qui était d'ouvrir au moins une plage par commune, semble tenu. Encore sonore de l'île Rousse, deux plages touchées par des nappes d'hydrocarbures dont on ignore la provenance. Une cinquantaine de pompiers se sont rendus sur place pour commencer le nettoyage. La baignade a été interdite sur la plage de l'Audevary. Le coup d'envoi de la campagne de lutte contre les feux de forêt. Cette année, une particularité ou plutôt une difficulté supplémentaire, avec les dégâts provoqués par la tempête qui ont transformé le massif forestier le plus sûr de France en l'un des plus dangereux. Jean-Pierre Chevènement lançait aujourd'hui cette campagne au moment même où se déclaraient en Charente les premiers incendies. Les reportages, David Bazier, Philippe Dumail. Vous rompez les rangs de suite, de façon à faire décoller en urgence les deux canadaires. Revue des troupes interrompues, l'estrade de Jean-Pierre Chevènement est vite pliée, car ces canadaires doivent décoller pour se rendre sur un incendie. Comme pour annoncer que la campagne 2000 contre les incendies de forêt risque d'être sous haute tension. Donc là, un dispositif très efficace, très opérationnel. Cette année, il aura à faire face à une situation particulièrement rude, compte tenu des conséquences des tempêtes de la fin du vote décembre. En cas de feu, le massif aquitain dévasté peut se transformer en forêt infernale. Car au sol, les camions d'intervention des pompiers butent sur les obstacles. Les grandes parcelles cultivées se sont transformées en jungles inaccessibles. Notre tactique dans les landes de Gascogne, c'est d'aller rencontrer le feu, d'aller au feu. Bon, compte tenu des chablis et des souches qui restent dans les bois qui ont été exploitées, on sera obligé quelquefois de composer. Mais composer ne va pas être facile. Car depuis les gigantesques incendies de 1949 qui avaient brûlé 110 000 hectares, tout le système de lutte contre le feu est basé sur une intervention des pompiers en un quart d'heure pour que le feu ne se propage pas. Le terrain étant inaccessible, les pompiers vont devoir attendre le feu sur les pistes et tenter de le bloquer avec de la mousse. Alain Hébrard est silviculteur, il craint le pire. Si le feu arrive de loin, donc s'il a beaucoup d'intensité, ce n'est pas évident qu'on arrive à le maîtriser à la première piste. Si on n'a pas l'aide des Canadaires, par exemple, ça va poser des problèmes. Les Canadaires seront donc positionnés exceptionnellement au voisinage de la région. Après un printemps humide, les pompiers ne sont pas trop inquiets. Ils craignent surtout les années à venir lorsque les bois morts auront séché. Au chapitre politico-judiciaire, la mise en examen de trois anciens responsables du RPR, tous proches d'Alain Juppé. Dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs, une quarantaine de personnes à des titres divers ont travaillé au parti gaulliste, tout en étant payées par la ville de Paris ou des entreprises. Le point avec Olivier Caroff et François Granier. Je vais me retrouver devant des associations qui vont me dire « Ah, ah, ben voilà, tiens, c'est un emploi fictif. C'est épouvantable ! » Il s'appelle Antoine Jolie. C'est un ancien secrétaire national du RPR, chargé de l'administration et des finances. A l'annonce de sa mise en examen, il a décidé de s'expliquer publiquement. Les emplois fictifs, il n'en a jamais entendu parler. L'administration et les finances, il ne s'en occupait d'ailleurs pas vraiment. De ses anciens patrons, il espère aujourd'hui un signe de soutien. « Je souhaite que quelqu'un dise, sincèrement, si quelqu'un dise, Antoine Jolie, il n'était pas responsable de ça. Antoine Jolie, dès le départ, ce qu'il voulait, c'était être élu dans la Sarthe. » Et quand on lui demande qui pourrait dire cela... « J'ai une petite idée quand même. Il y en a beaucoup. » Le problème, c'est qu'au RPR, personne ne veut dire au juge qui était responsable et surtout pas l'ancien président Alain Juppé, mis en examen en août 1998. A l'époque, il promettait aux journalistes qu'il assumerait les fautes si la justice en constatait. Devant le juge, changement de ton. Il affirme qu'il ignorait ses pratiques. Les enquêteurs ont pourtant déniché 40 emplois fictifs. Une partie était payée par des entreprises, comme Bouygues ou Vivendi, les autres par la ville de Paris. C'est notamment le cas de l'ancien bras droit d'Alain Juppé, Patrick Stefanini. Lui aussi vient d'être mis en examen, tant pour avoir profité du système que pour avoir aidé à le mettre en place. Concernant les fausses électeurs présumés de la mairie du 5e arrondissement à Paris, une perquisition d'un peu plus d'une heure en fin d'après-midi à la permanence du RPR de l'arrondissement. Perquisition décidée par les juges d'instruction en charge de l'enquête. Un peu plus tôt, ils avaient effectué une autre perquisition. Cette fois-ci, dans les locaux de la mairie du 5e, fief du maire de la capitale dans les deuxquels les magistrats auraient emporté des disques durs. Aux Philippines, à présent, à nouveau l'inquiétude de 10 des 21 otages toujours aux mains des rebelles auraient été déplacés parmi eux les deux Français, qui seraient désormais dans une nouvelle cache vers la ville côtière de Panamao. Le 21 juin prochain, le prince William sera à 18 ans. Il remercie par écrit les médias pour lui avoir permis de vivre discrètement dans son collège. La presse avait ses vrais promis de ne couvrir la vie privée du prince qu'à partir de ses 18 ans. En échange, Buckingham Palace offre des images privées du jeune homme. Que se passera-t-il après le 21 juin ? Seule la presse à scandale britannique possède la réponse. Correspondance à Londres, Pascal Doucey-Brand. Ce jeune homme est le futur roi d'Angleterre. Il apprend la cuisine, comme tous les étudiants d'Eton, l'école de la noblesse britannique. C'est de la paella avec du poulet et du riz. Ses considérations culinaires ne sont ni plus ni moins que sa première interview télévisée. Buckingham Palace l'a même autorisé à rire des bêtises de son meilleur ami. Autorisé, car il s'agit bien là d'images officielles fournies gratuitement aux médias par la couronne. Le prince joue mal au football. Le prince joue bien au waterpolo. Et satisfait pleinement ses professeurs. On est loin des séances photo royales habituelles. Une manière de satisfaire l'appétit des journalistes et aussi de les remercier. Ils ont respecté le code de bonne conduite établi à la mort de Lady Diana. Laisser ses enfants en paix jusqu'à leur majorité. Bien sûr, quelques titres ont commis des incartades. Mais globalement, la presse s'est bien tenue. En revanche, le 21 juin, le prince aura 18 ans. La donne ne sera plus la même. Bien sûr, le prince aura des petites amies. Bien sûr, nous devons respecter sa vie privée. Mais l'une de ses petites amies pourrait devenir la reine d'Angleterre. Jamais la couronne n'avait eu à voir tant de larmes au passage du cortège royal. Alors, foi de paparazzi. Le 21 juin, la chasse au William est ouverte. Les deux cosmonautes qui voyageaient à bord de la station Myr depuis deux mois maintenant ont regagné la Terre sans encombre. Un retour ordinaire presque banal, si ce n'est qu'il pourrait s'agir du dernier équipage de la station russe dont on connaît les déboires. Commentaire Patrice Pellet. Le retour sur Terre est toujours épuisant. Mais ce matin, dans la plaine du Kazakhstan, les deux cosmonautes de retour de la station Myr affichaient un large sourire. Le bonheur de rentrer sur Terre, mais aussi un instant historique, car Sergei Zaliotin et Alexandre Kaleri sont peut-être les derniers à avoir séjourné dans la station Myr. Myr, habitée depuis 14 ans, trois fois plus que prévu, est maintenant sur la sellette. Son sort se jouera cet été. Première option, il n'y a pas de repreneur, donc pas d'argent. Et en octobre, les ingénieurs depuis le sol précipitent Myr vers les couches denses de l'atmosphère où elle se désintègre. Deuxième solution, elle continue à tourner pendant trois ans. Myr-Cop, qui gère la station, annonce avoir signé un contrat pour l'envoi d'un astronaute italien contre 20 millions de dollars. Mais pour le moment, aucun versement n'a été effectué. Les Russes veulent rester optimistes. Depuis plusieurs mois, un équipage est à l'entraînement, prêt à bondir vers le ciel pour empêcher Myr de partir à la casse. Demain à 16h, départ de la 68e édition des 24h du Mans. Parmi toutes les voitures engagées, une jeune écurite en train de se faire remarquer. La Paul Belmondo Racing, du nom du fils de l'acteur, Paul Belmondo, ancien pilote de Formule 1. Reportage Nathanael de Ring-Saint, Eric Delagneau. Pour Paul Belmondo, un week-end au Mans, ça n'est jamais de tout repos. Six ans après son dernier Grand Prix de Formule 1, personne n'a oublié son visage. Sur le circuit des 24h, sa popularité est encore importante. A 37 ans, Belmondo est aujourd'hui le plus jeune directeur d'écurie. Il pilote toujours, mais prend désormais un certain plaisir à utiliser sa notoriété pour développer la Paul Belmondo Racing. Nous, on travaille avec Chrysler. C'est l'occasion où on les voit pendant une semaine, de pouvoir discuter avec eux tous les jours et d'obtenir un petit peu plus que ce qu'on devrait avoir. Paul Belmondo dirige 26 personnes. Et même si, dans sa carrière de pilote, il n'a pas eu les résultats escomptés, dans les stands, tout le monde l'écoute. C'est lui le patron. La seule chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à avoir un certain crédit dans le monde de l'automobile. Et ça, je pense que c'est déjà pour moi une réussite dans laquelle je suis montant. Paul Belmondo est tout sauf un fils à papa. Son écurie évolue parmi les meilleurs de sa catégorie. L'an prochain, il fêtera ses 20 ans de carrière, 20 ans d'expérience au plus haut niveau. Ajoutez-y son professionnalisme et sa gentillesse. Vous comprendrez pourquoi il fait l'unanimité au sein de son équipe. En tant que team manager, il est très organisé. Ici, on fait attention aux moindres détails. Et on a une équipe aussi pro que les équipes d'usine. Donc, moi, j'ai qu'à me féliciter d'avoir découvert Paul Belmondo et le team, maintenant, depuis un an. Au fond de son stand, Paul Belmondo cache son vélo sur sa bicyclette. Quand le temps le permet, il roule plus de 10 000 kilomètres par an. C'est sa façon à lui de prendre un peu de distance avec les circuits, histoire de préparer au mieux son drôle de dimanche, aux 24 heures du Mans. C'est l'un de ces lieux de prédilection. Pina Bausch et sa compagnie, nouvelle fois au théâtre de la ville à Paris. Dès ce soir, la chorégraphe allemande nous offre sa vision de Rome, une ville sensuelle. Et pour nous faire mieux voyager, elle utilise des éléments du quotidien pour les transformer en chorégraphies. Michel Soulevici, Christian Antin. C'est un voyage dans une Rome sensuelle où nous entraîne Pina Bausch. Une chorégraphie qui exalte la beauté de la nature et l'utilise comme un élément clé du spectacle. La chaleur du climat est prétexte à toutes sortes de jeux de séduction. Elle est à l'origine d'images drôles ou violentes, volées ici et là dans les faubourgs de la ville. Les termes romains, c'est pour Pina Bausch une manière de prolonger cette ambiance lassive et espiègle. Un travail en plongée dans la capitale italienne est à la source de ce bonheur partagé. On est resté deux semaines à Rome pour avoir la possibilité de ramasser, je peux dire comme ça, des matériels pour avoir l'impression de la ville. Cet ensemble harmonieux de tableaux nous rend la richesse et les particularités de la vie de la capitale italienne. Et puis, comme un lien entre tous ces moments, la sublimation du corps des femmes. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Le président algérien à Verdun, cet après-midi, pour rendre hommage aux soldats nord-africains morts pour la France s'est tombée lors de la Première Guerre mondiale. Quelques 28 000 Algériens y ont perdu la vie. Et puis, dans notre journal, le président Bouteflika, qui était notre invité, a notamment rejeté la demande des archiables et la liste Bouteflika leur refuse toujours l'ouverture des frontières. Football, l'Euro 2000, la France s'est qualifiée pour les quarts de finale. Face à la République tchèque, les tricolores se sont imposés 2 buts à 1. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, notre série Nuit Blanche. Minuit, le dernier journal, Laurence Ostolasa. Demain à 7h, Catherine Sélac reçoit dans thé ou café Thierry Leportier, dresseur animalier pour le cinéma. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France. Sous-titrage ST' 501